Bon alors, où on va t'accrocher ? Par là ? Non, Jamy, tu ne vas pas m'accrocher près de la porte, il y a plein de courants d'air, je vais prendre froid. Mais qu'est-ce que vous fabriquez encore, tous les deux ? On installe un nouveau visio à écran plat, comme les télés d'aujourd'hui. À propos, Jamy, aujourd'hui, tu pourrais peut-être nous expliquer comment ça marche la télé. Et puis, je te signale que toi aussi, t'es dans le poste. Ah, c'est ça, je me sentais observé. Je sais que vous êtes là, hein ? Allez, Marcel, enchaîne, et te retourne pas, je crois qu'on nous suit. Enfin, on nous regarde. Non mais, ça te tournerait pas un peu la tête, la télé ? Wow. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, allez, je vous emmène dans les coulisses de la télévision. Tu me suis, Jamy ? Action ! Bah, j'ai où ? Je suis là, Jamy, à Nantes, sur un plateau de télé qui a été monté tout spécialement pour le Téléthon. Et je peux te dire que pour faire ce genre d'émission en direct, il en faut du monde. Entre ceux qui s'occupent du son, de la lumière, des caméras, de la diffusion, tu peux compter une bonne cinquantaine de personnes, et parfois plus. Et puis, fais attention où tu mets les pieds parce qu'il y a des câbles partout. Et quand on suit les câbles, on découvre l'arrière du décor, ce que les téléspectateurs ne voient jamais. Ici, on a la station satellite qui permet d'envoyer les images en direct. Et là, c'est un peu le cœur du dispositif. C'est ce qu'on appelle le car-régie. Alors, la régie, Jamy, eh bien, tu connais, c'est l'endroit où le réalisateur reçoit toutes les images, celles qui viennent des différentes caméras. Il les sélectionne avant de les retransmettre en direct. C'est la magie de la télé. Désolé. Ça, Jamy, c'est les aléas du direct. Oui, mais t'inquiète pas, Fred. On coupera ça au montage. Bah oui, C'est pas Sorcier n'est pas une émission diffusée en direct. La preuve. Les images, celles qui viennent des différentes caméras, il les sélectionne avant de les retransmettre en direct. C'est la magie de la télé. C'est pas Sorcier est une émission enregistrée sur une cassette avant d'être diffusée depuis une régie finale située à Paris. C'est d'ailleurs depuis la même régie finale que sont diffusées les images et les sons en direct, qu'ils viennent du studio voisin, comme le journal télévisé, ou d'ailleurs de Nantes, par exemple, comme les images du Téléthon. Ces images arrivent de Nantes par satellite sous forme d'ondes électromagnétiques. Et c'est également sous cette forme que les images vont quitter la régie finale à partir d'un émetteur classique ou d'une parabole. Après de nombreuses étapes, les images arrivent ensuite chez le téléspectateur qui a le choix pour les réceptionner. Ou bien la traditionnelle antenne râteau qui capte des signaux émis par des émetteurs. Il y en a 130 à travers tout le territoire. C'est le réseau hertzien. Ou bien une parabole qui, moyennant un abonnement, va capter des programmes émis par satellite depuis le monde entier. Le câble qui nécessite également un abonnement. Ou bien le fil téléphonique. Mais là encore, ce n'est pas gratuit. Ouais, ben elle a bien changé la télévision. Enfin, la radiovision comme on l'appelait à ses débuts en 1936. A l'époque, les quelques téléspectateurs qui la recevaient ne pouvaient même pas zapper, vu qu'il n'y avait qu'une seule chaîne. Il faut attendre les années 60 pour que le petit écran envahisse les foyers. Les grands événements comme les Jeux Olympiques sont alors retransmis en mondiaux vision. Et même en couleur à partir de 1967 sur la deuxième chaîne et 1972 sur la troisième. Avec la création de la 5, M6 ou encore Canal+, dans les années 80, l'offre de programmes s'élargit encore. Et depuis 2004, toujours avec notre antenne râteau, on peut recevoir encore plus de chaînes herdiennes. En qualité numérique, c'est ça la TNT. Et pour ça, il suffit d'acheter un adaptateur. Vous en voulez encore ? Avec le câble satellite ou la DSL, la télévision par le réseau téléphonique, des centaines de programmes français et étrangers sont diffusés. Et là, on n'arrête plus de zapper. Ouf ! Bon, Jamy, je ne vais quand même pas t'apprendre que pour faire de la télévision, il faut d'abord des caméras et des cadreurs. Alors la caméra, elle, elle capte la lumière. Par exemple, la lumière que je renvoie. Et elle la transforme en électricité. Si, si, ce n'est pas une blague. Tiens, là, tu me vois dans le car régi dans la petite télé ? Eh bien, sous la petite télé, en bas à gauche, il y a un appareil que l'on appelle un oscilloscope. Eh bien, cet appareil permet de voir le signal électrique envoyé par ma caméra, par la caméra qui est en train de me filmer. Et ce signal varie en fonction de la lumière. On va faire une petite expérience. Tiens, regarde, si je te présente un panneau noir. Tu sais que le noir, ça ne réfléchit pas à la lumière. Voilà, le signal est quasiment nul. Et maintenant, si je te montre le côté blanc, le blanc, ça réfléchit à la lumière. Eh bien, regarde bien, le signal remonte, il est tout en haut. Donc, tu vois, la caméra fabrique de l'électricité. Tous les objets qui nous entourent réfléchissent de la lumière. Ces rayons lumineux pénètrent dans la caméra en passant par l'objectif. Une multitude de rayons correspondant à toutes les couleurs du sujet que l'on filme. Alors, la caméra, elle, n'est pas sensible à toutes ces couleurs. Uniquement trois d'entre elles, le rouge, le vert et le bleu. En effet, avec ces trois couleurs, on peut recomposer toutes les autres, du blanc au brun. La caméra est donc équipée d'un prisme qui va décomposer la lumière en rouge, en vert et en bleu. Ensuite, les rayons de chaque couleur sont dirigés vers une plaque. Une plaque composée de capteurs sensibles à la lumière. Chaque capteur, comme celui-ci, va transformer en signal électrique la lumière qu'il reçoit. Un signal plus ou moins fort en fonction de la quantité de lumière qu'il reçoit. Ensuite, en additionnant tous ces signaux électriques, on obtient un signal correspondant à chaque couleur. Un signal pour le rouge, un autre pour le vert et un troisième pour le bleu. Et en mélangeant ces signaux, on obtient un signal électrique correspondant à l'image en couleur que l'on filme. Ici, par exemple, j'ai deux signaux correspondants à deux images. En fait, la caméra qui me filme en ce moment produit chaque seconde 25 signaux électriques qui correspondent aux 25 images par seconde que diffuse votre téléviseur. Faut compter vite, hein. J'ai tout compris et pour le son, ça marche pareil. Lorsque je parle, je fais vibrer l'air et l'air fait vibrer une membrane qui est dans mon micro. C'est pas des blagues, regardez. La membrane qui est là. On n'entend plus rien, Fred, t'as encore tout cassé, hein. Je disais donc, la membrane vibre et grâce à une bobine et un aimant qui sont en dessous, les vibrations sont transformées en électricité. Bon, mais tu sais, Jamy, aujourd'hui, tous ces signaux sont numérisés. Le numérique, ce sont des zéros et des 1. T'as vu, là ? Je suis numérisé. Quel numéro ? En fait, jusqu'à présent, on avait un signal correspondant à la lumière, un signal analogique à la quantité de lumière. L'ennui, c'est que ce signal, vous le voyez, est extrêmement complexe, il est lourd, on peut perdre des informations en le transportant. La numérisation consiste donc à le simplifier. Pour cela, on va découper le signal en tranches et on va repérer des points à intervalles réguliers. À chaque point, on va attribuer un code. Un code qui correspond, vous le voyez, à la hauteur de chaque point sur la courbe. À ce point correspond ce code. Il est constitué uniquement de zéros et de 1. 8, 0 ou 1, par exemple. Tu veux dire que dans la caméra, il y a des zéros et des 1 qui se baladent ? Non, c'est une façon de parler. Au zéro, en fait, correspond une tension très faible et au 1, une tension forte. Ainsi, à ce point correspond cette succession de signaux extrêmement simple et ainsi de suite pour chacun des points qu'on a sélectionnés sur cette courbe. Une fois les images numérisées, on va les compresser pour qu'elles prennent moins de place. On pourra ainsi transmettre plus d'images et multiplier le nombre de chaînes. Pour cela, on utilise les fameux formats de compression MPEG. Ces systèmes de calcul analysent chaque point d'une image, chaque pixel auquel correspond un numéro. Le but de la manœuvre consiste ensuite à supprimer des zéros et des 1 sans pour autant modifier l'image. Tenez, pour mieux comprendre, on va compresser un extrait de ces pas sorciers. T'inquiète pas, Jamy, ça fait pas mal. On ne va pas bien sûr coder tous les pixels jaunes. On va coder le premier et on va simplement dire pour le deuxième, c'est la même information, pour le troisième également. On va réduire de ce fait déjà considérablement l'information. Ensuite, on va comparer les images successives. On voit que dans cette suite d'images successives qui constitue mon programme, j'ai des parties qui restent fixes et des parties qui sont en mouvement. On n'a pas intérêt à recoder deux fois, trois fois pour chaque image la partie qui ne bouge pas. On va la coder pour la première image et on va dire simplement, cette image, cette partie n'a pas besoin d'être codée, c'est la même que la précédente. Cette information réduit considérablement le nombre de 0 et de 1 à transmettre. On va simplement coder la partie d'image qui aura changé. La compression permet donc de diffuser plus de chaînes et en plus avec une meilleure qualité. Ben oui, avec le numérique, les images ne sont jamais brouillées, plus de problèmes de parasites comme avec l'analogique. Dans le cortex autrement dit. Pour retransmettre les émissions en direct, aujourd'hui on utilise des stations satellites comme celle-ci, équipées de paraboles qui vont permettre de faire voyager nos signaux audio et vidéo par la voie des airs. Mais attention, on n'utilise pas n'importe quel satellite, uniquement des satellites de télécommunication. Géostationnaires ! Tu vois ce que je veux dire, la petite voie ? Ben ouais ! Ces satellites se trouvent à 36 000 km au-dessus de nos têtes. Ils suivent le mouvement de rotation de la Terre, donc ils sont toujours au-dessus du même endroit. C'est pour ça qu'on les appelle géostationnaires. Exactement la petite voie. Bon, maintenant le travail consiste à pointer avec grande précision le satellite que nous avons choisi. On sait que le nôtre se situe en direction du sud, donc on a déjà orienté notre parabole vers le sud. Mais c'est pas tout, maintenant il faut trouver son signal. En effet, chaque satellite émet un signal. C'est une sorte de signature qui permet de l'identifier. Voilà, alors moi je cherche en orientant ma parabole, un peu plus à droite, à gauche, voilà. Et voilà le travail, Jamy. Là, j'ai le signal de mon satellite. À présent, je vais pouvoir générer une onde électromagnétique qui va permettre de transporter les signaux vidéo et audio. Comment fabriquer ce convoyeur d'images ? Eh bien, en amplifiant un courant électrique alternatif et en le faisant circuler dans une antenne, on génère une onde électromagnétique de grande amplitude et bien régulière. On a fabriqué ce qu'on appelle une onde porteuse. Maintenant, il faut charger la cargaison. Pour cela, on va mélanger les signaux vidéo avec le signal qui produit l'onde porteuse. Ce qui a pour effet de faire moduler l'onde porteuse au rythme des signaux vidéo. Quand il y a des 1, la fréquence est élevée. Quand il y a des 0, elle est beaucoup plus basse. Ainsi, les 0 et les 1 du signal vidéo vont voyager sur cette onde porteuse. Enfin, sur plusieurs ondes porteuses. En effet, il y a beaucoup d'informations à transporter. Fred l'a dit, le son notamment, qui voyage de cette manière. A l'arrivée, le démodulateur qui équipe le téléviseur va, comme son nom l'indique, démoduler l'onde porteuse, c'est-à-dire extraire le signal vidéo, ce qui va permettre de reconstituer l'image. Oh là là, tu m'embrouilles là, Jamy ! Je ne suis pas tout seul dans la télé, regarde ! Il y a plein de programmes autour de moi ! Eh mais dis-moi, comment on fait pour que tout ça, ça ne se mélange pas ? Eh bien, aujourd'hui, c'est en train de changer. Cela dit, pendant des années, chaque chaîne a émis les signaux vidéo correspondant à ses programmes sur sa propre onde porteuse. On parle aussi de canal. A l'arrivée, l'antenne râteau du téléspectateur recevait la totalité des ondes porteuses, autrement dit, la totalité des programmes. Le téléspectateur, en manipulant sa télécommande, sélectionnait ensuite, grâce au tuneur intégré à la télévision, l'onde porteuse qui correspondait au programme qu'il souhaitait regarder. Puis, le démodulateur extrayait les signaux vidéo et on obtenait les images du programme que l'on souhaitait regarder. Enfin, j'en parle au passé, mais c'est encore comme ça dans beaucoup de foyers. D'accord, Jamy, mais avec la TMT, par exemple, la télévision numérique terrestre, comme la diffusion est en numérique, les images prennent moins de place. Et du coup, il paraît que l'on peut faire voyager six programmes différents sur le même canal. C'est bien ce que je disais, c'est en train de changer. Grâce à la TNT, on peut mélanger six programmes sur la même onde porteuse, sur le même canal, on parle de multiplexage. Un boîtier TNT qui peut être intégré au téléviseur va permettre de démultiplexer ses programmes, de démêler les signaux. À part ça, le fonctionnement est identique à la télévision analogique. Et d'ailleurs, les programmes devraient continuer à être diffusés en analogique jusqu'en 2010. Après, on passera au tout numérique. Mais pour cela, il faut adapter les émetteurs. Certaines régions devront donc encore attendre quelques années avant de recevoir la TNT chez eux ou même dans leur voiture. Bah oui, techniquement, c'est déjà possible, à condition de ne pas trop s'éloigner d'un émetteur. Bon, et les écrans seront seulement à l'arrière. C'est quand même plus sûr. Le câble, lui, ne dessert que 1600 communes en France. Les images voyagent dans de la fibre optique avant d'arriver chez les téléspectateurs par des fils de cuivre. Même chose pour la DSL, sauf que là, on se sert du réseau téléphonique déjà existant. Mais pour recevoir ainsi la télé, il faut habiter à moins de 5 km d'un central téléphonique relié au réseau. Et avoir, bien sûr, des fils téléphoniques en bon état. Et puis aujourd'hui, la télévision est même devenue mobile. On peut zapper avec son clavier de téléphone de 3e génération, les portables 3G. Mais là encore, le réseau ne couvre pas toute la France. C'est vrai que les moyens de diffusion ont beaucoup évolué. Mais c'est pas tout. Les téléviseurs aussi ont changé. Regardez, là, je suis dans une télé des années 50. Et évidemment, à l'époque, on était encore en noir et blanc. C'était bien la peine que je m'habille en rouge. Ah bah, ça va mieux. En fait, la télé couleur arrive en France en 1967. Mais c'est pas encore terrible, terrible à l'époque. Tiens, Jamy, je vais te montrer comment on arrive à obtenir de la couleur. Regarde un peu. Un écran de télévision est en fait composé de milliers de minuscules petits points qui eux-mêmes sont divisés en trois points. Un pour le rouge, un pour le vert et un pour le bleu. C'est joli, hein ? Ah, t'as raison, c'est beau. Alors, comment faire de la couleur avec ces petits points ? Eh bien, souvenez-vous. Quand on a filmé avec la caméra, on a capté que trois couleurs. Le rouge, le vert et le bleu. Eh bien, pour restituer la couleur à l'écran, on va n'afficher que ces trois couleurs. Voilà pourquoi chaque petit point, chaque pixel de l'écran est constitué de trois sous-pixels. Un avec un filtre rouge, un avec un filtre vert et le troisième avec un filtre bleu. Les signaux vidéo produits par la caméra arrivent au niveau de ces sous-pixels. Alors, de près, on distingue très bien ces trois couleurs. Rouge, vert, bleu. Mais quand on s'éloigne, l'œil fait le mélange. Et en fonction du dosage de chaque couleur, eh bien, on obtient différentes couleurs. Et dans la mesure où il y a en moyenne 256 nuances par couleur primaire, eh bien, faites le calcul, ça fait quand même une palette de 16 millions de couleurs. Bon, alors, pour restituer l'image sur l'écran du téléviseur, la première technologie qui a été utilisée, c'est celle du tube cathodique. Je vais vous montrer. Oh ! Je passe par derrière. C'est drôlement profond, une télé. Il y a quelqu'un, hein ? Eh bien, dis-donc, Jamy, pas facile de sortir de là-dedans, hein. Bon, je vais te montrer comment ça marche. Un tube cathodique. Alors, d'abord, on a un écran. C'est une dalle de verre qui est recouverte à l'intérieur de luminophores, une poudre luminescente. Derrière, il y a le cône et à l'extrémité du cône, il y a le canon à électrons. Lui, il reçoit les signaux vidéo et il bombarde l'écran d'électrons. Comme ça, regarde. Point par point, ligne par ligne. Et ce sont les luminophores qui transforment les électrons en lumière. Mais dans la réalité, notre canon électron est fixe. Il ne balaye pas l'écran. Donc, pour dévier les électrons, il faut rajouter un déviateur qui crée un champ magnétique et qui envoie les électrons dans tous les coins de l'écran. Et ça marche très bien. Le seul problème, c'est que ça prend de la place de dévier les électrons. Et plus les écrans sont grands, plus le tube cathodique est profond. Heureusement, aujourd'hui, on arrive à fabriquer des écrans tout plats. C'est-à-dire des écrans plasma ou encore des LCD, les écrans à cristaux liquides. Je vous montre. Et les pieds, c'est pas ici. Aux pieds, les pieds. Non, mais c'est pas vrai. Vous aussi, ça vous tourne la tête de faire de la télé ? Alors, qu'est-ce que je vous disais ? Plus rien à voir avec un tube cathodique. Avec les écrans plasma ou LCD, on arrive à des épaisseurs inférieures à 10 cm. Incroyable. Tu m'étonnes. Dans quelques années, les écrans plats auront relégué les tubes cathodiques au rang d'antiquité. Dans cette usine de Dreux, plus de 5000 écrans sortent chaque jour des chaînes de production pour être vendus dans toute l'Europe occidentale. Et entre constructeurs, la concurrence est féroce. Mais qu'est-ce que tu fais là, Fred ? Une cellule par pixel. Et à l'intérieur, il y a du gaz. J'aimerais bien savoir comment ça marche. T'inquiète pas, je vais t'éclairer sur la question. Voilà à quoi ça ressemble. Un pixel d'écran plasma. On retrouve trois sous-pixels. Trois sous-pixels en forme de cavité dont les parois sont recouvertes d'une poudre phosphorescente. Rouge, verte et bleue. A l'intérieur de chaque cavité, il y a des gaz rares, de l'argon et du xénon. Ensuite, ça fonctionne comme un tube néon. Lorsqu'un signal électrique correspondant au signal vidéo arrive au niveau de la cavité, il se produit une décharge électrique. Le gaz se présente alors sous la forme de ce qu'on appelle un plasma. Et il émet des rayons ultraviolets. En principe, ces rayons ne sont pas visibles. Mais ils le deviennent en touchant la couche phosphorescente. Ainsi, on obtient de la lumière rouge, de la lumière verte et de la lumière bleue. Ensuite, ce sont les yeux qui font le mélange. Et Jamy, moi aussi j'ai un écran plat, mais il ne marche pas du tout comme le tien. Ça, c'est un LCD. Regarde un peu, je l'ai démonté. Alors, à l'arrière, on a une source lumineuse qui est composée de tubes fluorescents. Et devant, on place un panneau à cristaux liquides. Et ce sont ces cristaux liquides qui conduisent plus ou moins la lumière pour composer mon image. C'est magique, non ? En fait, c'est un petit peu comme si on plaçait un store que l'on ouvre plus ou moins pour laisser passer la lumière. Génial ! Regardons-y d'un peu plus près. Là, la source lumineuse de la lumière blanche qui part dans toutes les directions. Au-dessus, une grille qui polarise la lumière, c'est-à-dire qu'il oriente dans une seule direction. Au-dessus encore, les fameux cristaux liquides. Ce sont des molécules en forme de bâtonnets disposées les uns au-dessus des autres et qui dessinent une hélice. Ces cristaux liquides ont la particularité de guider la lumière, mais aussi de se déformer quand on les soumet à un champ électrique. Au-dessus, une autre grille perpendiculaire à la première. Et encore au-dessus, des filtres de couleur rouge, vert, bleu. Comment obtenir de la couleur avec tout cela ? Du rouge, d'abord. La lumière polarisée arrive au niveau des cristaux liquides. Pour obtenir du rouge, les cristaux liquides ne doivent pas changer de forme. Par conséquent, il ne faut pas les soumettre à un champ électrique. La lumière suit le trajet de l'hélice et de cette manière, elle peut franchir la deuxième grille et venir frapper le filtre rouge. Pour ne pas obtenir de vert maintenant, au contraire, il faut que les cristaux liquides changent de forme. On va donc les soumettre à un champ électrique. La lumière suit les cristaux liquides et vous le voyez, elle ne peut pas franchir la deuxième grille. Le sous-pixel vert ne s'allume pas. Pour obtenir un petit peu de bleu, on va soumettre les cristaux liquides à un léger champ électrique. Et de cette manière, seule une partie de la lumière bleue va venir frapper le filtre bleu. Ensuite, c'est toujours la même histoire, c'est l'œil qui fait le mélange. Ces nouvelles technologies, plasma ou LCD, n'offrent pas forcément une meilleure qualité d'image qu'un bon vieux tube cathodique. Les ingénieurs sont pourtant parvenus à gommer de nombreux défauts, mais tout n'est pas encore parfait. On a un défaut qui est récurrent, qui est le problème de restitution des faibles niveaux de luminosité, avec des noirs qui sont souvent ce que nous on appelle collés, c'est-à-dire qu'il y a peu de nuances dans les noirs. Sur les écrans plasma, on a tendance à avoir ce que nous on appelle un bruit de fond, c'est-à-dire une image un peu granuleuse qui bouge légèrement. Alors, plasma ou LCD ? En fait, c'est une question de goût et surtout de taille. Un grand écran LCD revient plus cher à produire qu'un grand écran plasma. Son prix dans le commerce serait donc trop élevé pour séduire les clients. Pour les plus petites tailles, c'est l'inverse. Mais d'autres technologies arrivent, par exemple des écrans plats avec des canons à électrons microscopiques derrière chaque pixel, ou encore les écrans OLED, flexibles et plus minces qu'un cheveu. Chaque pixel sera organique, donc à base de carbone, et lorsqu'on lui injecte du courant, a la propriété d'émettre directement la lumière. Et par conséquent, on aura des écrans beaucoup plus minces. Et le fait d'avoir des écrans minces sur des substrats de type plastique, de type polymère, permet aussi d'envisager des télévisions du futur avec les écrans pliables et enroulables. Et puis, grâce à un écran adapté, on pourra même regarder la télé en relief, comme au cinéma, mais sans les lunettes spéciales. La 3D devrait d'abord apparaître avec les jeux vidéo. Hé, Jamy, j'ai une bonne nouvelle. Il paraît qu'on va être plus beaux à la télé. Grâce à la HD. La HD ? Bah oui, la haute définition. Jusqu'à présent, mon image était composée d'environ 400 000 points. 400 000 pixels. Alors évidemment, sur des grands écrans, eh bien ces pixels, ces points, sont plus gros. Pas terrible pour la définition de l'image. D'ailleurs, t'as mauvaise mine, toi ? Oui, ça va, hein. En tout cas, le principe de la HD, c'est de rajouter des pixels. Et on pourra aller, comme ça, jusqu'à 2 millions de pixels. C'est vrai qu'il y a la meilleure mine. C'est ce que je te disais. Ouais, mais pour avoir la haute définition, il faut un téléviseur HD. On en trouve déjà dans le commerce sous le label HD Ready. Mais attention, ils n'ont pas tous le même nombre de pixels. Bon, dans tous les cas, l'image est quand même meilleure que sur les téléviseurs classiques. D'un point de vue consommateur, on va lui montrer beaucoup plus de détails, beaucoup plus de finesse à l'image. Ça va être une immersion complète dans la scène. Le fait d'avoir plus de détails permet aussi de s'approcher beaucoup plus de l'écran. Des programmes sont déjà diffusés en HD, mais seulement sur des chaînes payantes. Donc, même avec un écran HD, la plupart des émissions seront encore en définition standard, le temps que tout soit au point. Alors, on change tout dans la chaîne de fabrication HD. On change les caméras, on change les systèmes de montage, les systèmes d'étalonnage, les systèmes de diffusion. Un tel bouleversement n'était pas arrivé depuis le passage du noir et blanc à la couleur. Bon ben, c'est l'heure, hein ? Fred, je quitte mon poste. À plus ! Attends-moi, Jamy, je suis avec toi. Oh ben non, Jamy, pars pas comme ça, ne me laisse pas tout seul. Oh ben, il est temps. Oh ben, c'est pas possible, il me laisse enfermer dans la télé. Tu sais qu'il a à s'occuper de moi. N'apportez pas, s'il vous plaît, c'est avec moi, ça fait pas. Sous-titrage ST' 501